St-Etienne 18ème accueille Strasbourg 4ème, les Alsaciens sont en grande forme, ils restent sur 2 victoires. Mais St-Etienne se relance, est encore plus en forme, les Verts ont enchaîné 3 victoires de suite. Crivelli et Nagnon, 2 recrues, sont toujours absents. Boutbouze, Kazri et Bouanga sont titulaires. Strasbourg de son côté voit son attaque menée par Diallo et Camero. Il y a tout de même eu 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs pour le Racing. La première opportunité vient sur cette passe en retrait manquée. Intervention forcée pour empêcher Kazri de marquer pour Mats Sels. Mais en touchant ce ballon, il provoque ce coup de sifflet de l'arbitre. La sanction, c'est un coup franc indirect dans la surface de réparation. Et St-Etienne réussit à exploiter la situation pour marquer le premier but du match. Souvent dans des situations pareilles, il est difficile de marquer avec tous les joueurs adverses qui sont dans le but et qui se jettent sur le tireur. Mais Denis Bouanga réussit à servir Riyad Boutbouze. Deuxième but de la saison pour Boutbouze. Et 1-0 dès la quatrième minute pour St-Etienne. S'ensuit cette sortie manquée de Paul Bernardoni. Abib Diallo en profite pour l'égalisation strasbourgeoise à la 21ème minute. Et déjà le 9ème but de cette saison pour le champion d'Afrique sénégalais, Abib Diallo. Strasbourg s'est vite relancé. Et le début de match est complètement fou. Puisque quelques minutes plus tard, le Racing continue à obtenir des coups de pied arrêtés. Et voici le but magnifique de Lucas Perrin, servi par Gilbert. A la demi-heure de jeu, Strasbourg a renversé le score et mène 2-1. Premier but de la saison pour Lucas Perrin, son deuxième en Ligue 1 Uber Eats après celui marqué sous les couleurs de Marseille. Quel geste de buteur instinctif, buteur qu'il n'est pas normalement. Mais le but est magnifique. Saint-Etienne ne s'en laisse pas compter et repart à l'attaque. Le ballon de Bouanga au deuxième poteau, repris par Wabi Kazri. Égalisation stéphanoise, ça fait 2 partout à la 34ème minute. 4 buts marqués en 34 minutes dans ce match dingue. 9ème but de la saison pour le Tunisien Wabi Kazri. Tout le monde marque et tout le monde pense pouvoir gagner ce match. 2 partout, c'est le score à la pause. Le rythme se calme un petit peu en seconde période. Et Strasbourg a tendance à reculer et ne pas avoir autant d'opportunités. Saint-Etienne croit donc en sa chance de gagner le match. Zaidou Youssouf est mis en échec par Mats Sels. Puis la reprise au-dessus ne permet pas à Saint-Etienne de marquer ce fameux 3ème but. Les Verts insistent jusqu'au bout. Mais personne ne parvient à offrir les 3 points à Saint-Etienne. Match nul de partout entre Saint-Etienne et Strasbourg. Match nul de finale. Match nul de base. Merci.